Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, je reçois aujourd'hui Xavier Niclouf. Xavier, bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, je suis président d'un organisme de formation où l'on propose des formations essentiellement dans le milieu alimentaire, mais on est aussi ouvert à tout type de formation. On est ensemble aujourd'hui, je vais vous présenter un groupe Facebook que j'administre depuis 4 ans maintenant qui s'appelle l'association des formateurs professionnels indépendants et qui se trouve sur Facebook. Écoute Xavier, je suis tout oui parce que j'ai eu la chance de parcourir Facebook et de trouver ton groupe, d'en être membre. J'aimerais justement que tu nous en dises plus. Comment s'est venue cette idée de créer, d'administrer un groupe Facebook ? Tout a commencé quand j'étais indépendant. J'étais formateur indépendant pendant plusieurs années. Et au tout début, comme tout formateur indépendant, on cherche des informations, on cherche comment ça fonctionne. Quand j'ai découvert le métier, je ne savais même pas que ça existait, formateur indépendant. J'avais le titre FPA, je ne savais même pas qu'on pouvait être indépendant. Et quand je suis devenu indépendant, je me suis dit, c'est bien beau d'être indépendant. On fait quoi ? Comment ça marche ? Le truc administratif, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai découvert des groupes Facebook, il devait y en avoir, dans ceux que j'ai découvert à l'époque, il y en avait peut-être plus, il y en avait deux ou trois. Avec beaucoup de membres, avec beaucoup de flux, beaucoup d'infos. Mais voilà, moi je voyais quand même beaucoup de publicité, de l'autopromotion. On voulait poster sa promo, on ne pouvait pas. C'est marrant, eux ils font leur promo, mais pas nous. On posait des questions, mais les réponses, on les attend encore. Et puis des vraies réponses, on avait plus d'agressivité qu'autre chose. Et je dis, bon, il y en a marre, je vais créer mon groupe Facebook. On va bien voir si les gens répondent et s'il y a des gens bienveillants qui cherchent juste à répondre à un débutant dans le métier qui cherche vraiment les vraies informations. Ce que j'ai observé, moi, quand je suis TEPOS, effectivement c'est cette bienveillance, c'est cet accueil, ce soutien. Dans cette expérience, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes principales motivations ? Ma motivation, elle est encore une fois dans le fait d'aider les autres. Je dirais presque, c'est méchant, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Moi, je n'en ai plus besoin du groupe. Je sais où maintenant aller chercher les informations. Je ne vais pas dire que je n'ai plus besoin de personne, parce que ce n'est pas vrai. Mais toutes ces petites informations de base, je les connais. J'ai un réseau, donc je pourrais très bien appeler les collègues et puis je trouverai les solutions tout de suite. Mais je me dis que j'ai été dans un moment où ça a été compliqué. Donc forcément, derrière moi, il y aura d'autres personnes qui vont s'installer et qui vont avoir besoin de ces informations. Et quand ils vont sur les groupes, tout ce qu'on leur dit, t'es nul, t'es un moins que rien, tu devrais tout savoir. Non, mais s'ils viennent sur le groupe, c'est justement parce qu'ils ont un besoin de réponses qu'ils ne trouvent pas forcément sur Internet, qu'ils ne savent pas où le trouver et on les rembarque. Je dis que le but du jeu d'un formateur, c'est d'être dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'accompagnement. Alors, si un groupe de formateurs ne fait pas de l'accompagnement et ne respecte pas les autres, à quoi ils servent ? À part faire de l'auto-promotion, tu vois ce que je veux dire ? En fait, ils faisaient des groupes soi-disant d'entraide, alors qu'en fait, ils faisaient leurs pubs. Et ça, ça me dérangeait vraiment. Oui, tout à fait, puisqu'on voit bien, toi, que sur ton groupe, il n'y a pas d'auto-promotion, en vrai. Je suis comme tout le monde, en fait, quand j'ai créé les règles, elles sont ce qu'elles sont, chacun les voit comme il veut. On a le droit de faire la publicité. Ça peut créer des problèmes, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont un peu abuser de la publicité, mais moi-même, je poste des publicités pour mon organisme de formation. Je vais le faire deux fois par an parce que je suis administrateur et que j'essaie de montrer l'exemple de ne pas poster toutes les semaines sa publicité. Mais oui, on est là pour échanger, on est là pour mettre sa publicité parce que ça peut aussi aider un autre groupe. En disant, ah tiens, il y a peut-être organisé de formation, il fait tel truc, tiens, j'avais besoin pour un de mes apprenants qui cherchait un groupe. Eh bien, on va se mettre en relation, on va peut-être faire un partenariat. Et ça crée des petits réseaux dans un grand réseau. Donc, les gens arrivent à travailler les uns avec les autres. Et je trouve ça vachement intéressant. Tu parles de petits réseaux dans un grand réseau. Mais enfin, moi, quand je regarde, tu es entre 7000 et 8000 membres. Comment ça se gère un réseau comme ça ? Parce que ce n'est plus 20 personnes, ce n'est plus un réseau local. Quand j'ai créé le groupe, j'avais en aucun cas l'idée qu'on ne soit même pas mille. On était 400, on était très bien entre nous, en famille. On sent tous passer très bien, il n'y avait pas besoin de modérer ou quoi que ce soit. Et la vague Covid nous est tous tombés dessus. Et donc, les gens ont eu beaucoup de temps à la maison. Ils se sont tournés vers les groupes en disant, tiens, c'est l'occasion d'avoir des réponses à mes questions. Et on s'est retrouvés en trois mois de temps. On est passé de 400 à 2000 ou 2500 membres. Là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. J'avoue que j'ai eu du mal à suivre et à répondre aux questions de tout le monde auxquelles je répondais jusqu'à présent. Et là, le groupe s'est vraiment créé. L'émulation s'est vraiment créée entre tout le monde. C'est que les gens se sont aperçus qu'il n'y a pas que l'administrateur qui peut répondre. Ils le savaient, parce que je veux dire, ils savent comment fonctionne Facebook. Mais ils se sont dit, oui, finalement, on peut céder les uns les autres. On n'a pas besoin que l'administrateur soit là pour nous répondre. Et c'est là où il y a eu tout un côté bienveillance qui s'est créé entre tout le monde et que tout le monde a apprécié. Parce que les gens, il y avait des retours faits. Ah ouais, chez vous, vous ne nous prenez pas pour des imbéciles. Ah, chez vous, vous ne nous rembarrez pas parce que... Ben non, parce qu'on a pour céder, on est là pour échanger entre pairs de la formation. Si le but, c'est de se tirer dans les pattes, je ne vois pas du tout le... On n'a rien à faire là. Si c'est de la méchanceté gratuite, il y en a assez sur la planète. Pas besoin d'aller en chercher sur un groupe professionnel Facebook. Ça, c'est très clair. Tu as des façons de faire pour promouvoir ton groupe ? Tu ne fais rien ? Comment ça se passe ? Je ne fais strictement rien du tout. La meilleure façon de faire la promotion... Ce n'est pas mon but de faire la promotion. Je n'ai rien à vendre. Je n'ai qu'à donner, moi. Je ne suis pas un vendeur. Je suis un très mauvais commercial, d'ailleurs. Je suis là pour offrir un service, pour proposer un service. Et en fait, comme il y a plusieurs groupes qui se sont créés, et qu'on a fini par se lier d'amitié avec Benoît, avec Stéphanie, avec Marine, vous les reconnaîtrez pour ceux qui connaissent déjà les groupes Facebook, on fait de la promotion pour les autres, et c'est eux-mêmes qui vont faire la même chose dans leur groupe. Donc, en faisant de la promotion pour les autres groupes, ça revient vers nous-mêmes. C'est assez bizarre. On retrouve d'ailleurs beaucoup de gens en commun sur plusieurs groupes. Moi, je vois les interventions, et je vois des fois des postes qui sont récurrents sur plusieurs groupes. On a une identité propre à ton groupe. On les reconnaît comment, tes membres ? C'est quoi le profil ? Mon groupe, je ne veux pas dire qu'il est différent. Oui, ils sont tous différents. Ils ont tous chacun leur petit truc. Il y a un groupe qui va faire plus pour les micro-entrepreneurs, donc vraiment pour les indépendants formateurs. Il y en a qui vont faire plus proposer vos modules de formation, les dates, où ça va être vraiment plus du côté marketing et financier. Nous, c'est un melting pot. Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent de 46 pays différents. Il y a beaucoup de gens qui sont du Mali, du Togo, enfin, beaucoup de gens d'Afrique, beaucoup de gens d'Asie. On a même des Vietnamiens, on a des gens de Miami, on a des gens vraiment partout dans le monde qui sont curieux, qui veulent savoir comment ça marche en France, comment nous, on arrive à faire la formation alors que dans leur pays, ils n'y arrivent pas. Ils viennent chercher des ressources parce que sur notre groupe, on a mis énormément, dans les fichiers du groupe, on trouve énormément de choses. Et ces gens-là vont pouvoir avoir des ressources qu'ils n'ont pas dans leur propre pays parce qu'ils n'ont pas forcément accès à ça. Dans notre groupe, il y a de tout. C'est qu'on peut poster ses pubs. La plupart des groupes, c'est impossible, c'est interdit et c'est normal parce que ça pollue énormément le fil d'actualité. Donc moi, je dis toujours, faites des pubs, oui, mais dans la limite du raisonnable, il faut aussi que les questions des autres membres soient vraiment visibles parce que le but du jeu, c'est quand même de répondre aux questions de ces gens-là. On n'a pas un public bien précis, c'est qu'on a un public peut-être beaucoup trop large pour dire, chez nous, il n'y a plus telle ou telle personne. Non, il n'y a pas plus ou moins groupe. Il y a essentiellement des gens qui viennent d'Afrique et qui, eux, recherchent beaucoup d'informations, mais qui n'ont pas d'interaction. Ils vont poster de temps en temps une publicité où, tenez, on a réussi telle formation, on est content, mais une petite photo, nos stagiaires ont réussi. Ils viennent chercher des ressources, mais ils ne sont pas interactifs. C'est aussi dans ta proposition, justement, de mettre à disposition des ressources et puis, écoutez, prenez, comme tu as dit, je suis là pour offrir, donc prenez et servez-vous. Oui, c'est ça. C'est un peu comme les YouTubers. Je regarde énormément de YouTubers. J'adore ça, j'apprends plein de choses. Il faut faire énormément de prix, parce qu'évidemment, il y a du bon et du moins bon. Mais il y a plein de choses sur l'histoire, sur les sciences, il y a plein de choses à apprendre. Et beaucoup le disent, il y a différents publics sur les YouTubers. Et chez les Facebookers, c'est pareil. C'est qu'il y a les gens qui sont là pour regarder, s'intéresser, récupérer des informations, mais qui ne diront jamais un mot. Il y a ceux qui sont là pour beaucoup parler, mais qui, des fois, feraient mieux de se taire parce qu'ils ne savent pas toujours. Il y a ceux qui sont experts et qui sont là vraiment pour donner un œil vraiment hyper professionnel en disant, vous vous trompez, regardez, il y a un texte de loi. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs pour moi, c'est ceux-là, parce qu'ils répondent très succinctement et tout de suite à la question du membre. Chez nous, il y a énormément de visiteurs, de gens qui sont là juste pour regarder ce qui se passe. Il n'y a pas tant d'interactions que ça par rapport à d'autres. Tu aurais envie qu'il y ait plus d'interactions, toi, ou pas ? Je dirais oui et non, parce que plus il y a d'interactions et plus on va rencontrer ce qu'on appelle des trolls sur Internet, c'est-à-dire des gens qui sont là pour dire des méchancetés gratuites, qui sont là pour polluer les groupes, qui sont là pour faire leur autopromotion, qui sont... Bon, s'ils sont là que pour ça, en général, ils dégagent, parce qu'ils sont vite repérés et puis on les supprime. Mais il vaut mieux moins d'interactions, mais de l'interaction plus percutante. Si c'est pour dire, ah bah dis donc, t'aurais pu te renseigner ailleurs, ah bah dis donc, t'es nul, ah bah dis donc, non. On n'a pas besoin de ces gens-là, quoi. Ce genre de commentaires, ils se les gardent. Ils vont se défouler dans la rue, ils n'ont pas besoin de le mettre sur ces groupes professionnels. Donc, les interactions en trop, moi, je ne vois pas l'intérêt. J'ai une question qui est de telle manière, répondez-moi correctement. S'il y a plusieurs interlocuteurs qui ne sont pas d'accord, il y a un débat, mais un débat qui soit constructif. Moi, un débat stérile, ça ne m'intéresse pas du tout. Ah bah c'est clair. Comment se passe ce travail de modération ? Parce que bon, là, on a l'impression, tu sais, que le groupe, il vit là, il fait son truc, oui, mais concrètement, toi, en termes de temps, comment ça se passe ? C'est quoi ta journée ? Enfin, ton espace-temps autour du groupe ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, mon espace-temps, il est, entre guillemets, facile à gérer parce que je suis célibataire et sans enfant. Ça aide, il faut l'avouer. Il est aussi, par rapport aux missions, enfin, par rapport aux formations que j'anime. Quand je suis dans mes cuisines, mes pâtisseries, etc., je ne peux pas être sur Facebook et répondre sur mon téléphone, pour exemple, parce que le téléphone est totalement interdit. C'est un objet qui est bourré de microbes, donc imaginez qu'en alimentation, moi, je n'utilise pas mon téléphone, je suis hors de question. Donc, le téléphone, il est au fond du sac et puis, dans le temps, on n'avait pas de téléphone et on continuait à vivre. Donc, moi, je vis un petit peu comme un vieux machin, c'est-à-dire que je suis au boulot, je ne suis pas disponible, vous êtes en vrai. C'est un peu méchant, c'est un peu cash, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, par contre, dès que j'ai du temps, je passe un temps extraordinaire sur Facebook, surtout sur le groupe parce que sur Facebook, en règle générale, je n'y suis pas, je n'y étais pas avant. C'est parce que je suis sur le groupe que je suis beaucoup dessus. Au début, je ne mettais pas de modérateur. Je disais, les gens, ils sont bien, c'est hyper naïf. Les gens, c'est bon, c'est des formateurs, ils vont être bienveillants, il n'y a pas besoin, il ne faut pas mettre des règles. Allez, on va quand même mettre des règles. Et puis, au bout d'un moment, on est 300, on est 400, on est 3000, on est 4000, on est 5000 et ça évolue. Au bout d'un moment, j'ai dit, stop, je ne peux pas, je suis obligé de mettre un modérateur parce qu'ils ne sont même pas capables de... Au début, ils se modéraient les uns les autres, c'est-à-dire qu'ils prévenaient en disant, oui, vous avez vu tel poste, ce n'est pas sympa. Ah oui, en effet, ce n'est pas sympa, je supprime. Et puis, on a eu un peu tout. Alors, il y en a qui nous vendaient des voitures, des téléphones, tout ce qu'on veut, bien sûr, des panneaux photovoltaïques et du CPF pour aller apprendre tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que c'est hyper chronophage de faire la chasse à tous ces petits commentaires ou les petits postes qui se glissent au milieu de... Je ne sais pas, je ne sais pas combien il y a de postes qui sont mis par jour, mais c'est une trentaine de postes et c'est 200 à 300 commentaires par jour. Je ne peux pas gérer ça tout seul, donc j'étais obligé de modérer. Ça me déplaît parce que c'était beaucoup plus fluide avant. J'imagine que nos membres n'ont rien dit, personne n'a fait la remarque, mais beaucoup ont applaudi. Au contraire, moi, je trouve dommage d'avoir été obligé de modérer un groupe sur lequel, quand les gens s'engagent dans ce groupe-là, savent très bien que le but du jeu est l'accompagnement, l'entraide, la bienveillance, la gentillesse, puis qu'il y a toujours un petit malin qui vient là pour prêcher sa religion ou sa entreprise ou je sais quoi. Donc, j'ai été obligé de modérer, ça m'embête. Et par contre, oui, c'est un truc, ça prend un temps, mais majestueux. Rien que de faire une petite infographie, quand Facebook dit change son interface, il fait super, il faut que je refasse mon infographie, elle ne correspond plus à l'interface. C'est très désagréable, il faut tout reprendre tout le temps, il faut l'alimenter aussi parce que j'ai des fois des membres, bon, c'est des membres qui sont aussi administrateurs d'autres groupes qui me disent « t'es plus là, tu fais la gueule, t'es malade, t'es en vacances. » Non, j'essaie juste d'avoir une vie, parce qu'au bout d'un moment, ou depuis que j'y ai modéré, j'ai des gens qui m'envoient des MP, enfin des messages privés en me disant « ah ben j'ai posté un truc, mais il n'a pas été validé. » La dame, je lui ai répondu, ça faisait trois minutes, elle l'a compris. Je lui ai dit « madame, j'ai juste une chose, c'est que je suis un humain, j'ai une vie, j'ai une maison, j'ai un certain nombre de choses à faire, que je ne suis pas derrière mon téléphone à regarder tous les postes qui arrivent à la seconde. » La dame l'a très bien compris. Et j'ai dit « t'es obligé d'écrire un poste, c'est là où ça devient dingue, t'es obligé d'écrire un poste pour dire aux gens « bonjour, je suis un humain, je suis comme vous, je suis formateur et comme vous, j'ai que deux mains. » Ouais, non mais c'est grave, parce que les gens pensent qu'en fait, je ne sais pas s'ils le pensent, mais ils ne s'imaginent pas que derrière, il n'y a aucune rémunération, je ne gagne strictement rien financièrement derrière. Humainement, je m'enrichis, mais financièrement, je m'appauvris. Oui, et puis, on a bien compris que ce n'était pas ton intention, tu n'as pas construit un groupe pour être un support d'un business. est-ce qu'on ? Non, 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 bien sûr que non. Non, sinon, je n'aurais pas fait sur Facebook. Parce que Facebook, ce n'est pas fait pour faire du professionnel au départ. Facebook, c'est pour dire « bon, j'ai bien mangé, regardez mon assiette » ou « tiens, je suis parti en vacances, regardez mes doigts de pieds ». C'est plus fait pour les copains qui sont au départ, c'est ça, Facebook, c'est un réseau, c'est le tout premier réseau social, d'ailleurs, où on poste un peu toutes les petites bricoles qu'on fait dans la vie. Les professionnels se sont mis à faire leurs promotions, à faire leurs pages et Facebook, on a fait aussi tout un système derrière. Alors que LinkedIn, par exemple, est beaucoup plus professionnel, même si maintenant ça part un petit peu en vrille aussi avec le temps, c'est que tout le monde dit « mais tout n'importe quoi sur LinkedIn ». Ils n'ont pas tout compris, les gens, et c'est normal. Je pense qu'il vaudrait… Pour quelqu'un qui veut faire quelque chose de rentable financièrement, il vaut mieux qu'il crée une autre plateforme, qu'il se crée sa plateforme, qu'il propose des services payants, mais des services de qualité. Et là, il y aura beaucoup moins d'interactions avec tous ces trolls et autres parasites. C'est l'idée déjà du groupe privé, où les gens ne sont pas… ce n'est pas du tout venant, entre guillemets, il faut s'inscrire. Donc, ils sont identifiés, mais bon, ils sont identifiés dans la dimension de ce qu'on peut être identifié. Dans l'approche justement de ces groupes d'entraide, Facebook, est-ce que tu… qu'est-ce que tu observes toi sur l'évolution de notre métier de formateur ? Est-ce que toi, tu observes des tendances, des choses prégnantes ? On voit bien sûr beaucoup de postes sur Calliope, parce que c'était la grosse préoccupation, mais est-ce que tu observes des changements, des choses profondes de notre métier qui te viennent aux yeux puisque tu as cette multiplicité de regards tout d'un coup à travers le groupe ? J'ai du mal à répondre à la question parce qu'il y a de tout sur le groupe. Il y a essentiellement des gens qui viennent en arrivant au tout début de leur métier et qui disent c'est quoi l'ONDA, ça sert à quoi ou est-ce que c'est obligatoire ? C'est la question qui tue tous les administrateurs qui en ont ras-le-bol de répondre. Non, mais ce n'est pas de la faute des gens, c'est de la faute du système qui fait qu'on leur raconte tout et n'importe quoi, ils arrivent chez nous et ils disent « Ah oui, c'est obligatoire, sachez-le, c'est obligatoire ». Il y a toutes les questions BPF, Calliope, comme tu le dis, qui reviennent régulièrement et puis il y a toute cette nouvelle tendance, la lutte, enfin nouvelle, on va dire qu'elles sont nouvelles parce qu'elles sont maintenant connues parce qu'elles ne sont pas nouvelles, ça fait 30 ans que ça dure mais au bout de 30 ans en France, on s'aperçoit que les choses sont nouvelles mais c'est dans tous les domaines en France, de toute façon, on suit à la traîne tout le monde pendant 20 ou 30 ans avant de mettre les choses en place. On voit la ludopédagogie, on entend des gens qui disent « Ah, l'andragogie ! » Le mec, ça a 40 ans, c'est nouveau, ça vient de sortir, non, ça vient pas de sortir, ça vient du Canada et des pays scandinaves comme le Danemark entre autres où l'andragogie, ça fait très longtemps que ça existe mais aujourd'hui, on voit sur les groupes dire « Voilà, la vraie andragogie, c'est ça, la vraie ludopédagogie, voilà, je peux vous la présenter. Les soft skills, moi, je m'aurais parlé de soft skills, alors déjà, les mots en anglais, ça me débecte comme c'est pas permis parce qu'on est en France et qu'on a une vraie langue très riche et qu'on est obligé d'utiliser des mots anglicisés ou qui viennent de là-bas donc on n'a pas le choix d'utiliser des mots parce qu'on n'a pas de traduction mais les soft skills, il y a peut-être moyen de l'appeler autrement mais au moins, j'ai découvert, j'ai découvert, j'ai découvert aussi tout ce langage justement anglicisé comme aujourd'hui, on va parler de « Icebreaker ». Ouais, moi, ça s'appelait un brise-blas, ça, ça marchait très bien mais tous ces gens, c'est des nouvelles générations de formateurs qui utilisent le langage, la neuve langue parce que ça fait vendre, parce que ça fait jeune, parce que ça fait vivre un poste et un groupe et donc j'apprends énormément sur cette nouvelle façon de faire la pédagogie, on a aussi tous ces groupes qui sont apparus, alors qui existaient, encore une fois, tout ça, ça existe depuis plus de 20 ans pour certains mais la digitalisation des formations et évidemment avec le Covid, c'est « Ouh là là, tout le monde panique à bord, il faut se digitaliser ». Ouais, enfin ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'il faut vous digitaliser seulement parce qu'il y a une pandémie que vous le faites et on découvre tous ces formateurs qui n'osaient peut-être pas parler parce qu'on ne parlait que de présentiel, on ne parlait que de ce qui se passe dans les salles de formation en présentiel et je pense que les gens qui faisaient du digital devaient se dire « Ok, on ne dit rien, on va rester dans notre point parce qu'on n'a pas notre mot à dire ». J'ai l'impression que ça a été ça pendant longtemps et puis tout d'un coup avec l'épisode Covid et les gens qui ont du temps et cette obligation de digitaliser, il y a tous ces groupes-là qui font « Non mais nous, on fait ça depuis longtemps, on peut vous aider, on peut vous accompagner » et on découvre qu'il y a « Ah, d'accord, en fait, dans le digital, il y a énormément de personnes qui travaillent. Ah tiens, en fait, il n'y a pas que le présentiel. Ah, je peux moi-même faire des formations en digital. C'est du travail mais ce n'est pas si compliqué que ça à mettre en place. » Donc, les gens découvrent, je pense, en tout cas, moi, je le découvre donc je ne dois pas être le seul, découvrent qu'il y a d'autres aspects du métier qu'on ne s'imaginait pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question parce que je suis parti dans tous les sens. Non, non, mais écoute, moi, j'adore écouter donc ça me va très, très bien. On a effectivement observé ces tendances. Moi, j'appelle ça plutôt des tendances puisque tu dis que c'est sur le moment, ça se crée comme ça. Le Covid a été un percuteur énorme pour justement faire avancer les gens parce qu'on a avancé en marche forcée. On n'a pas eu trop le choix. Nous, on est accompagné des équipes pédagogiques. On a bien vu que du jour au lendemain, il a fallu un petit peu qu'on change les pratiques. Donc ça, c'était un peu... Ça a été un effet accélérateur. Et réellement, les groupes Facebook se sont positionnés, comme tu le dis, avec des spécialités, avec plus ou moins de spécialités d'ailleurs. Mais on retrouve dans les groupes cette intention de partage quand même. On a... Enfin, moi, en tout cas, je suis très attentif à ces groupes qui vont amener qui vont amener du partage. Pas forcément quelque chose à vendre, mais vraiment quelque chose à échanger, à partager, à discuter. Et c'est très intéressant de confronter les pratiques. Et c'est un peu l'esprit dans lequel nous on crée le podcast. Le podcast, c'est pour partager des pratiques qui marchent. Est-ce que toi, tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui voudrait créer un groupe Facebook autour de la formation ? Est-ce que tu vois quelque chose qui sera à faire ? Je pense qu'on a... Des groupes, il y a toujours de quoi créer des groupes. Tu parlais de groupes où il y a beaucoup de bienveillance. Je me permets de revenir vite fait dessus. Malheureusement, non. La plupart des groupes sont là pour faire l'autopromotion. Il y a beaucoup de groupes et surtout les plus gros qui sont loin d'être les meilleurs. Ce n'est pas parce que... Je dis ça et puis nous, on est bientôt 8000 membres. Il y en a qui sont le double de nous et qui ont moitié moins d'informations sauf qu'ils sont là depuis le tout début et que les gens, ils sont membres et puis ils ne pensent pas des activités. Ils sont membres, ils sont membres. De toute façon, ils sont membres de 25 groupes différents. Oui. On voit quand même bien la différence entre les groupes. On voit les gens qui viennent nous dire « Ah, enfin un groupe qui nous accueille. Ah, enfin un groupe qui s'intéresse à nous. Ah, un groupe qui, un administrateur qui de temps en temps met des petits commentaires ou remet un peu des pendules à l'heure. Alors, tous ces groupes, ce fonctionnement-là, il n'est pas que chez moi. Il y a des groupes qui se sont créés après le nôtre mais j'y le nôtre parce que je n'aime jamais dire le mien parce que le groupe, il se crée avec ses membres, il ne se crée pas juste avec son administrateur. Je ne supporte pas dire « Mon groupe ». Pour moi, c'est notre groupe. C'est tous ces membres, c'est toutes ces interactions qui fait le groupe. Les nouveaux qui sont arrivés, les nouveaux groupes qui se sont formés se sont basés ou se sont axés sur la même façon de fonctionner, c'est-à-dire de l'entraide parce qu'il y en avait marre de voir les trolls et eux-mêmes avaient marre de voir des groupes où il y avait des problèmes de dialogue. Ces groupes-là, eux-mêmes, se sont positionnés. Comme je t'ai dit, il y en a qui font plus pour la micro-entreprise, donc c'est plus du juridique. Il y en a, c'est plus du financier mais aussi du financier de dire « Comment je développe mon entreprise d'organisation de formation ? » Il y a aujourd'hui dans le paysage, il y a une vingtaine de groupes de formation. Ils sont tous spécialisés. Il y en a un qui est spécialisé. Moi, comme je travaille dans l'alimentaire, il y en a qui sont spécialisés dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi pas ? Ils ne font que des formateurs. Enfin, que. Ils sont, en tout cas, leur groupe est spécialisé pour les métiers de l'hôtellerie-restauration. Pourquoi ? Je pense que les groupes qui marcheraient le mieux, ce serait ça maintenant. Mais malheureusement, ces groupes-là ne marchent pas parce qu'ils sont moins visibles. Ils vont avoir 400 ou 500 membres. Évidemment, parce qu'il y a des formateurs en cuisine ou en pâtisserie, on n'est pas des millions en plus. C'est normal. Mais il devrait y avoir, je ne sais pas, un groupe pour que les informateurs, enfin, pas que pour eux, mais spécialisé pour les formateurs en informatique ou en langue qui leur permettraient d'avoir des échanges vraiment dans leur domaine de prédilection plutôt que d'avoir un groupe où tout ce qu'on parle, c'est le métier de formateur. Oui, mais former, je suis désolé, moi, je forme en cuisine. Le mec qui forme en mécanique, il ne travaille pas du tout de la même manière que moi. Pourtant, on fait deux métiers manuels. Tu vois ? La personne qui fait des langues, elle ne fait pas de la bureautique. Pourtant, ils font du digital pour la plupart, tous les deux. Ils peuvent parler digital sur les groupes comme le mien, mais ils ne peuvent pas parler de leur cœur de métier et dire, moi, je cherche un bouquin d'anglais que je ne trouve pas, il n'y en a pas un qui l'a. Personne ne lui répondra ou très rarement sur les groupes parce que ce n'est pas assez ciblé. Oui. Oui, en vérité, on est sur un spectre large de questions génériques, on va dire. Et puis après, toi, ce que tu dirais, ça serait plus une orientation vers des groupes qui soient plus spécialisés. Oui, je pense que c'est plus important. Les deux sont importants, c'est-à-dire qu'il faut du général, c'est un peu comme à l'école, il faut bien qu'on apprenne les mathématiques, le français, l'histoire, tous autant qu'on est parce qu'il faut vivre dans la société dans laquelle on est. Mais après, il faut aussi avoir un métier. On est médecin, on est mécano, on est informaticien, etc. Eh bien, on a autant des informations dans le domaine général qu'on a d'informations dans le professionnel. Et on n'est pas sur les mêmes plateformes pour l'un que pour l'autre. Eh bien, je pense que sur Facebook, c'est pareil. Dans le métier de formateur, c'est très général. Eh bien, les groupes comme le nôtre, on peut y aller, on va avoir les informations sur le NDA, le bilan pédagogique financier, Caliopi, le CPF, etc. On va trouver ce genre d'informations. Par contre, celui qui fait un métier bien précis devrait peut-être créer son groupe en disant, ben voilà, tiens, il n'y a personne dans le bâtiment. Mais des formateurs en bâtiment, il y en a beaucoup. Tiens, il y en a un groupe pour le SST, ça se développe énormément. On les voit, ceux-là. Non, il y en a plein, ils sont partout. Mais tant mieux pour eux, s'ils ont du boulot, tant mieux pour eux. Et il faut que ça se développe. Mais il y a toujours des accidents. Donc, le secours qui se travaille, on n'a pas fini de le rabâcher. Mais peut-être, je crois qu'il y en a un qui existe, je ne suis pas sûr. Mais un groupe qui soit spécifique à ça, ça déboucherait aussi des publicités. Je n'ai rien contre, je les laisse passer, donc je n'ai rien contre. Mais des publicités où on me dit je vends mon matériel. Je comprends, la personne, elle est en retraite ou elle arrête le métier pour faire autre chose. J'ai mon matériel, j'ai mes mannequins, mon truc pour faire, pour prendre l'attention. Je n'y connais rien, ce n'est pas mon boulot, moi. Mais tout le matériel qui va avec la SST, il y aurait un groupe lié à ça. Il y aurait un groupe spécifique à la SST pour formateurs, les gars pourraient se vendre leur matériel les uns les autres parce que nous, ce n'est pas qu'on s'en fiche, mais quelque part, on n'en a pas besoin. Et ça pollue nos pas, enfin pollue, avec des gros guillemets, attention, parce que je n'ai rien contre, au contraire, il faut bien que tout le monde arrive à vendre son matériel aussi. Mais ce serait dédié à un groupe bien spécifique, nous, on pourrait en faire sa pub. vous êtes en SST, plutôt que de poster chez nous, allez poster chez eux, ça aura plus d'impact. Je pense que c'est un très bon conseil, c'est-à-dire qu'on spécialise, on spécialise et on est relayé par, entre guillemets, le généraliste, qui est la vision globale du métier, et après, on rentre dedans par catégorie, par pratique, etc. et dire, attendez, moi, je ne fais pas de la SST, je ne fais pas de la bureautique, je ne fais pas des langues et je ne vais pas non plus faire de l'alimentaire sur mon groupe parce que ce n'est pas du tout le but du jeu, c'est de faire le généraliste. Vous avez besoin d'un autre à aller sur tel groupe. Sur tel groupe, ils sont spécialisés informaticiens ou développeurs, je dis informaticiens, les métiers de l'informatique, mais je pense que même dans les métiers de l'informatique, il faudrait encore rediviser les choses parce qu'il y a beaucoup trop de métiers qui se marchent les uns sur les autres, donc ce serait trop compliqué d'avoir qu'un seul groupe peut-être pour ces métiers-là. Même pour l'alimentaire, la cuisine, moi, je prends une anecdote vite fait, j'ai travaillé pour les organismes de formation qui m'ont dit, on vous a mis une formation boulangerie. Je ne suis pas boulanger. Vous êtes pâtissier, c'est pareil. Tu vois le truc, je dis, non, un peintre, ce n'est pas un électricien. Il y a vraiment, il faut juste arrêter d'être bête. Mais ces gens-là ne savent pas parce qu'ils sont là pour faire de l'argent plutôt que du métier de formateur. ils font ce qu'ils veulent. C'est déroutant, c'est déstabilisant, c'est désagréable, mais c'est comme ça. Et bien là, c'est pareil. Nous, on fait de la formation, mais on n'est pas là. On ne peut pas vous proposer tous les services. Et même dans un service comme celui qui fait l'hôtellerie-restauration, il ne fait pas la pâtisserie. Il n'y a pas de groupe spécialisé. Je devrais le faire peut-être. Moi qui suis pâtissier, je devrais peut-être créer un groupe pour formateurs spécialisés en pâtisserie. Ce serait peut-être intéressant que je ne l'ai même pas fait parce que je n'ai plus de temps à moi. Ça permettrait aussi à tous ces gens-là de poster leur publicité sur ces groupes-là. Mais pour ça, il faut aussi des administrateurs qui veuillent bien accepter qu'on puisse poster ces pubs. Je ne connais pas tous les groupes, mais je crois qu'on doit être le seul groupe sur lequel on a le droit de poster ces pubs. Je crois. Oui, je pense que compte tenu des débordements qu'on observe et dont tu parlais, au bout d'un moment, ils préfèrent interdire parce que sinon, on n'en sort plus. Il n'y a plus de lisibilité. C'est une agence de pub. Je ne sais pas parce que... C'est une question que j'ai... Pour le coup, c'est moi qui ai posé une question. Est-ce que les postes sont si lisibles que ça ? Et moi, ça m'intéresse parce que si c'est submergé publicité, j'aimerais avoir des retours sur ça. Justement, si on ne te le dit pas, c'est que ça n'y est pas. Entre guillemets, ce n'est pas contrôlé, mais le flux est cohérent. On va avoir accès aux informations. C'est comme maintenant quand tu regardes un site d'actualité, tu regardes le truc, c'est coupé au milieu, il y a une pub en-dessus, en-dessous, il y a deux croix, tu ne peux pas les enlever. C'est terminé, on n'y va plus à ces endroits-là. Donc, automatiquement, c'est soit tu aurais un désabonnement, les membres se barrent, ou bien plus d'interaction s'il reste, comme tu disais, connecté, ou bien ils te disent enlever tout ça, on n'en peut plus. Nous, on a un journal local, tu ne peux pas lire un article. Ce n'est pas possible. Tu as une pub qui arrive pleine balle, c'est une catastrophe. Je voulais... Oui, mais excuse-moi, je t'occupe vite fait, il y a eu aussi une dimension qu'il faut prendre. Quand tu es dans les... Je ne vais pas te dire qu'on est dans les pionniers parce qu'il y avait des gens bien avant nous qui avaient ce genre de groupe, mais quand on fait partie des cinq ou six premiers groupes qui sont arrivés sur Facebook, sur ce métier-là, on a forcément plus de membres que tout le monde. On en aura toujours plus. Alors, le groupe de Stéphanie, par exemple, je pense à elle, qui est arrivé, moi, j'ai fait sa publicité, elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec trois mille membres, elle a fait, oups, et forcément, ils venaient tous de chez nous. Mais elle n'en a pas sept mille. Pour autant, tout le monde n'a pas été vers elle parce qu'elle a un objectif dans son groupe qui n'est pas un groupe que généraliste. Pour le coup, elle est généraliste, mais dans une certaine limite. C'est qu'elle ne propose que certains services s'apposaient sur son groupe justement pour éviter tout ce flux infernal qu'elle pourrait avoir. Excuse-moi, nous, on essaie d'avoir cette vision, d'apporter ça à travers le podcast, c'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la pratique. C'est réellement la pratique, ce qui se passe terrain, la confrontation sur le terrain, comment on prépare, comment on construit, comment on anime, comment on débriefe. On se spécialise aussi là-dedans parce que c'est vraiment notre cœur de métier. Il y a tout le avant, il y a tout l'après, il y a toute l'enveloppe calliopie, administrative, tout ça. On n'y va pas parce qu'on trouve qu'il y a déjà beaucoup de monde qui y sont et ils sont bons, la plupart. Donc, du coup, nous, on préfère rester sur cette dimension et c'est pour ça que, dans la dimension du podcast, moi, ce qui m'intéresse d'aller chercher des gens comme toi, c'est donner-nous des solutions de terrain. On est vraiment là. Donc, déjà, on va chercher cette spécialisation et c'est vrai que là, le côté généraliste, on l'entend bien. Nous, c'est les mêmes questions qu'on a, on forme des formateurs, on a exactement les mêmes questions que les gens te posaient tout à l'heure. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Le groupe, tu sais, c'est l'association des formateurs et professionnels indépendants. Qu'est-ce qu'on fait des autres ? Déjà, ce n'est pas une association, c'est juste parce que le nom était joli. Au début, je me disais, mais il faut payer un... Non, non, il n'y a rien à payer. C'est gratuit, rassurable. Il y a une carte demande. Non, vous n'avez pas de carte demande non plus. J'ai eu des trucs assez rigolos au début. Ils sont prévenants. C'est vrai que je n'ai pas plan. Non, mais c'est très gentil. Sauf qu'au moment où il a fallu trouver un nom, j'ai dit, ah tiens, association, associé, association d'idées. Je suis départi dans cette idée-là. Je me dis, oh, association, c'est bien puis ça commence par un A. C'est toujours le A. Il y a un côté commercial qui ressort. Désolé. Même si ce n'est pas du tout mon truc, mais bon, on sait très bien que mon organisme de formation, il s'appelle Alliance Formation Service. Il ne commence pas par un A. Il sait une alliance parce qu'on s'est associé avec des collègues qui sont formateurs dans le même domaine. Donc, on a fait une alliance et ça tombe bien, ça commence par un A. mais évidemment, on est référencés un petit peu plus rapidement que les autres. Encore que maintenant, ça n'a plus beaucoup de valeur, ce genre de truc. C'était bon dans l'annuaire. Oui, c'était bon dans l'annuaire. Mais bon, il faut le temps que je découvre le monde. J'ai 40 ans de retard. Le groupe s'appelait Association Sans Le Vouloir. Enfin, si, voulu évidemment, mais je n'ai pas pensé que ça a créé ce genre de problème. Et au départ, c'était vraiment pour les indépendants. Et puis, on s'est aperçu qu'il n'y a pas que les indépendants qui ont besoin d'aide. Et puis, quand le nom a été créé, que j'ai fait mon petit logo avec mes petits bonhommes qui tiennent des pièces de puzzle que je trouvais logiques, on a chacun sa pièce, on va s'aider à faire un puzzle ensemble. Ça me paraissait parmi. Belle métaphore. C'est tout, voilà. Et puis, quand on a l'autre logo, quand j'avais fait une petite infographie en format vidéo avec des petits personnages qui voulaient tout, quand on a fait tout ce travail-là, on n'a pas envie de recommencer. On n'a pas envie de renommer le nom du groupe. Et puis, quand il y a 4 ou 5 000 membres, le jour où on renomme le groupe, il faut dire, c'est quoi ce groupe ? D'où ça vient ? On est en France, si on change l'habitude des gens, c'est un catastrophe. Donc oui, le nom ne correspond plus à rien du tout. Ce sont qu'un des formateurs professionnels. Indépendants, pas toujours, parce qu'à moi-même, je suis quand même toujours indépendant, mais moi-même, je suis président d'une SAS. Donc, je ne suis même plus indépendant indirectement. Et pourtant, sauf que, c'est comme la SNCF qui n'est plus si française que ça. C'est comme EDF qui n'est plus si française que ça. parce que les capitaux ont été rachés de partout. Mais pourtant, ça s'appelle toujours pareil. Il arrive un moment quand un logo, quand il y a trop de monde, enfin trop de monde, il n'y a jamais trop de monde, vous êtes bienvenus, il y a de la place, mais j'ose plus changer. C'est peut-être un tort. Non, ce n'était pas une critique, c'était une question. Au départ, le nom s'appelle comme ça parce que je pensais qu'il y aurait... On était 400 au début et pendant plus d'un an, on était 400 et c'était très très bien. Encore une fois, on était en famille, on était entre nous, ça se passait très bien, il n'y a pas besoin de modérateur. Je répondais à toutes les questions et à tous les posts sans problème, c'était facile. Et puis aujourd'hui, on est 7000, le nom se connaît. Voilà, les gens savent que AFPI, ils y vont. Ils n'y appellent plus, même plus les salles de l'association des formateurs, c'est l'AFPI pour la plupart. Écoute, Xavier, je te remercie pour tout ce partage. J'invite bien sûr nos auditeurs à aller faire un petit tour sur ce groupe. Ça vaut vraiment la peine, c'est un vrai groupe d'entraide. Allez vous servir, allez apporter, allez partager. Xavier, je te remercie et je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci Laurent, merci pour ce podcast et à bientôt sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501